Les amis, vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire, mais comment se fait-il, Didier, que tu n'as pas encore célébré dans ta chronique le formidable événement que constitue la candidature de Bruno Le Maire à la présidence de la République ? Pourquoi ce silence ? Doit-on en conclure que pour toi, le renouveau, ce n'est pas Bruno ? Eh, oh, du calme, laissez-moi le temps de digérer la nouvelle, j'en suis encore tout tourneboulé. J'étais bien sûr devant mon poste de télé mardi dernier lorsque Bruno Le Maire a lancé son appel de Vesoul et ça m'a bouleversé, comme vous. Quel charisme phénoménal, quelle puissance tribunicienne, quelle présence quasi animale. On n'avait pas vu ça depuis Hervé Mariton battant campagne pour la présidence de l'UMP il y a deux ans. C'est un véritable bras de chemise d'honneur que Nono le héros a adressé au vieux barbon de la politique mardi dernier, du haut de ses 46 printemps tout fringants. Car Bruno Le Maire, c'est le candidat de la jeunesse qui croit en lui, à l'instar de Victoire Mattel, étudiante en école de commerce naturellement, et je la cite « responsable coulitude de BLM ». Et ce, depuis le lancement de ce qu'elle appelle le Bru-Bru-Tour, lancement qui eut lieu au mois de juin 2013 à l'Assemblée nationale, lors de l'opération baptisée « Viens prendre l'apéro avec Bruno ». Je vous jure que je n'invente rien, tout ça est dans la presse. BLM a désormais une responsable coulitude, alors qu'avant il avait plutôt un responsable balai dans le cul. Du coup, le Bru-Bru-Tour est de plus en plus swag. En voyant ça, Alain Juppé doit avoir grave le seum. Illustration de la coulitude grandissante de l'ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, dans le grand journal de Canal+, Meïté Nabi Rabin évoque la sortie de son livre « Ne vous résignez pas », avec en couverture sa photo, assise sur une marche de Porsche en jean, les jambes écartées, et lui demande « Cette photo, c'est pour avoir l'air à la fraîche ? » Réponse de BLM « Ouais, à la cool, décontractée du gland ». Et oh, Bruno, on se calme, la coulitude a des limites. Non, parce que dans ce cas, il va falloir changer le titre de ton bouquin « Ne vous résignez pas », c'est bien, mais « Retirez-vous les doigts du cul », c'est mieux. Ne vous résignez pas, les amis. Tombez la veste et la cravate, arrachez les glands de vos mocassins et votez Nono le Zéro, le site vicius de la droite républicaine. Bruno Le Maire incarne le renouveau d'une classe politique sclérosée qui se reproduit à l'identique depuis des décennies, jugez plus tôt. Né à Neuilly-sur-Seine, des œuvres de Maurice Le Maire, cadre supérieur chez Total, autant le dire un punk, et de Viviane, né fradin de Belabre, autant le dire une fémen. Effectue la totalité de ses études secondaires au lycée Saint-Louis de Gonzague, établissement du 16e arrondissement de Paris, tenu par des jésuites, et qui a pour projet pédagogique, je cite la brochure de présentation, « le développement de chaque élève pour atteindre la pleine mesure des talents donnés par Dieu ». Amen ! Un vrai Béhu de Caïra. Par ailleurs, soliste au petit chanteur de Chailloux, il a l'honneur de chanter devant Jean-Paul II en personne, la célèbre rockstar du Vatican. Commence ses études supérieures à Normale Sup, où il obtient une agrégation de lettres modernes, puis il enchaîne avec Sciences Po Paris pour terminer, comme il se doit, sur les bancs de l'École nationale d'administration. Ah, je vous avais prévenu, le renouveau de la classe politique, c'est Bruno. Une fois ses études anticonformistes terminées, épouse la jeune et sémillante Pauline Douceau de Basignan, artiste peintre de son État, à qui il s'empressera de fournir un emploi un tout petit peu fictif sur les bords, d'attacher parlementaire, parce que le renouveau, c'est bien gentil, mais quand il s'agit de ramener un peu de pognon à la maison, les bonnes vieilles méthodes ont du bon. Commence sa carrière politique au cabinet de Dominique de Villepin, où ses collègues de bureau le surnomment « Oui, oui », tellement il y fait preuve d'esprit critique vis-à-vis de son patron. Désormais, candidat à la présidence de la République, ses amis politiques disent de lui « C'est pas un melon qu'il a, c'est une pastèque dont les neurones ont remplacé les pépins ». Bel hommage, non ? Alors, nous sommes bien d'accord, pour le renouveau, votez Nono le déglingot ! À lundi !